salut j'espère que tu vas bien moi ça va super aujourd'hui je vais faire ma séance épaule ça je suis content je suis joyeux je suis tranquille bon là je me suis posé parce que hier c'était mon leg day entraînement des jambes et là là j'ai tellement mal que je voulais faire la vidéo debout j'ai fait deux trois plans je dis non 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 je vais m'asseoir c'est mieux c'est mieux et quand tu fais un entraînement des jambes à des courbatures tu restes debout tu vas ta jambe et tire et tout non j'étais en train de faire des grimaces dans la vidéo précédente donc j'ai dit tranquille je vais me poser et je commence la vidéo tranquillement donc comme je t'ai dit on va faire un entraînement épaule mais je pense qu'on va acheter un autre muscle avec parce que comme les épaules pour moi c'est un point fort que voilà j'ai pas trop besoin de débosser si tu veux pour bien les ressortir je vais peut-être mettre les trapèzes en plus et un petit rappel biceps triceps même si que voilà on va me dire je fais tout le temps ça parce que pour moi c'est la base et comme j'ai perdu des triceps je trouve que j'ai perdu plutôt parce qu'on me dit t'as pas perdu donc je fous des rappels en fin de séance cas que jusqu'à que je sois satisfait tu vois là j'attends mon gars pour la salle on va peut-être aller dans une heure ou deux digère juste un peu parce que j'ai mangé que j'ai énormément mangé faut que je digère j'ai pris une omelette avec du bacon et tout et tu vois moi ma jet c'est n'importe quoi mais bon bref on va avoir fait une autre vidéo sur ça plus tard et pendant que pendant que voilà je digère je vais répondre à une question qui me tu vois qu'on me pose assez souvent cette question là c'est pourquoi tu ne fais pas de compétition ou est-ce que tu vas faire la compétition plutôt là quand je parle de compétition je parle des questions naturelles bien sûr les compétitions où voilà t'es là podium torse nu ou on slip tu vois et tu fais des posines tu poses tu montes ton corps tu as les résultats coach nanana et nana est ce que je vais faire ça ma réponse c'est non j'ai pas envie avant j'étais intéressé mais là j'ai pas envie alors j'ai pas envie de simplement parce que ça m'intéresse plus ça m'intéresse plus c'est pas enfin c'est pas dans mon mode de vie parce qu'une compétition c'est énormément de sacrifices on va parler de la compétition naturelle parce que les compétitions ont été chargées quand tu dis sacrifice on sait ce que ça veut dire mais naturel aussi à des sacrifices jata dit tu dois la suivre à fond à fond là t'es pas chargé donc pas d'être là là c'est pas tu fais un écart et t'inquiète non là tu fais un écart tu vas le sentir tu vas le sentir donc faut être strict sur la diète niveau de la sèche faut être encore plus strict et ça pour moi tu vois ça là ça me fait trembler déjà un peu mais pour moi le plus grave enfin ce qui me repousse le plus qui a pu se repousser c'est au niveau des résultats tu vois dans une compétition on va dire allez vous êtes 30 vous êtes 30 vous êtes tous en slip voilà j'ai pas près des catégories parce que peut-être qu'il ya des gens qui connaissent pas le monde de la compétition donc j'allais en bref vous êtes 4 vous êtes en slip vous montrez la condition physique vous êtes tous bien et les gens vont choisir en fait ça c'est comme miss france tu auras des défilés nana et les gens vont choisir ouais toi 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 tu sélectionner les autres allaient rentrer chez vous donc toi tu prépares pendant même un an deux ans plusieurs mois pour qu'on te fasse un défilé qu'on dise tu rentres chez toi non jamais même dans certains catégories que je prépare un show tout seul donc moi je prépare un show pour qu'on va me dire non mais non 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 j'aime pas ça et en plus avec les réseaux sociaux et tout les gagnants en général sont ceux qui sont un peu connus voilà si c'est pour moi demain tout bête je perce voilà sur youtube je suis là j'ai des millions d'abonnés ou voilà je suis photographié dans la rue et tout et je me dis tiens je vais faire une petite compétition naturel là tu vois tu peux être sûr que je vais gagner et tu peux être sûr aussi que avant que je participe il ya eu un contrat derrière pour que il ya un arrangement tu vois pour que je parle bien de la compétition et que j'influence bien les gens à y participer après j'aime pas trop comment c'est structuré les jurys qui s'ils aiment pas ta tête ben tu seras pas pris c'est après un profil vendeur tu seras pas pris si par exemple tu es en finale mais l'autre c'est quelqu'un qui est connu de ouf ben il sera pris va tout le temps gagner tu vois c'est ça c'est ça c'est en fait il ya plusieurs cas qui fait que j'ai pas envie mais le pire le pire le pierre c'est quoi c'est que dans les petites compétitions comme ça naturel le gagnant il va gagner un peu de protéines tu vois c'est n'importe quoi toi tu fais une compétition de plusieurs mois de plusieurs mois tu veux gagner un peu de protéines ça c'est petite compétition les grandes compétitions tu peux gagner de l'argent mais là il faut charger et c'est pas intéressant parce que vu le nombre d'aliments que tu dois acheter c'est pas rentable et moi tu vois moi je suis une personne qui va plus bosser dans un domaine qui est rentable que faire un truc alors que le jury c'est même pas ma gueule qui me prend pas après voilà moi je préfère représenter des marques des marques de compléments ou ou des enseignes comme fitness park comme gilles partenaire équipement des enseignes que je représente voilà je suis avec eux là c'est beaucoup mieux que le faire la compétition parce que là j'ai pas une jet à suivre un régime à suivre là je fais ces trucs de base tu vois l'hiver je mange comme un taureau et l'été je sèche pour être bien tu vois là je suis tranquille et voici c'est nettement plus rentable et plus enrichissant mais ouais mon ami la compétition c'est vraiment pas un truc qui me plaît et je dis pas que tu ne verras jamais faire la compétition peut-être qu'un jour j'aurai une illumination parce que j'avais déjà l'envie d'en faire peut-être que je sais pas je me dis pourquoi pas tenter je nouvelle fédération qui m'a l'air bien donc je vais essayer pourquoi pas tu vois mais là maintenant là tout de suite non j'ai pas envie franchement je préfère rester dans mon coin manger jouer manger des sneakers tu vois voilà tout ça tranquille donc voilà j'espère avoir bien répondu à cette petite question qu'on m'a posé je vais voir si je n'ai pas traité plusieurs questions à vidéo enfin une question par vidéo avec mon petit ring à la fin je vais voir c'est pas mal là ça me plaît bien je suis posé je suis bien mais gens me font mal mais mais je suis bien ça va alors là si je peux faire un point rapide sur les compléments alimentaires que je prends pour cette prise de masse alors j'ai j'ai testé un gainer de fitness boutique de la marque arder c'est un truc bleu là c'est un gainer goût fraise franchement ça va il est bon mais j'ai faut qu'un résultat sur moi j'ai bien mangé avec j'ai tout bien respecté mais j'ai pas trouvé de résultat certes juste après l'avoir pris fin avoir fini le pot quelques semaines après j'ai vu mon pot augmenter j'ai vu mes performances aussi s'améliorer mais je sais pas si c'est grâce à ça et je dirais que non personnellement mais après niveau goût ça va il était top donc voilà j'ai utilisé ça là ça fait ça fait trois semaines que que j'utilise pas de way ou de gainer je prends des baissas aussi c'est plus mon gajo qui me ramène une boîte spéciale qui m'a une boîte où les baissas le goût il est bon parce que là j'ai des baissas laisse tomber le goût ya marqué yaourt mais tu vois quand tu vois un goût ya marqué yaourt déjà déjà c'est bizarre déjà quand tu vois la poudre et tu dis c'est goût yaourt déjà j'aurais dû me méfier mais voilà j'ai j'avais pas ce tact tu vois goût yaourt j'ai mis j'ai mis dans l'eau jusqu'au et j'ai bu c'est le goût citron de gingembre et tout un an et c'est c'est dégueulasse alors que mon cas joué les là il vient et ramène des baissées à goût mangue ou vous fraise je sais pas quoi et mais c'est bon on dirait du jus tu fais ta séance avec ça là on dirait que tu bois du jus ce qu'on reprend bah oui tu prends deux gourdes de ça bon après j'ai plus de booster j'ai plus rien donc là je tourne cake dbc un db ça pour la récupération c'est très important moi c'est un des meilleurs compléments les compléments que j'utilise le plus c'est que je lâcherai pas faut que je reprenne aussi le méga 3 parce que le maître aussi c'est très très important comme en ce moment je prends pas beaucoup d'avocats et de ce monde donc faut que je remonte un peu ma source de méga 3 au niveau du booster si je peux dire un petit truc le booster ça pas de booster mais tu veux quand même faire une bonne séance enfin si tu veux être un minimum excité pour ta séance prend un petit café avant ta séance tu vois c'est soit tu fais le crevard comme moi tu prends enfin tu prends du café et tu pars alors tu prends le truc là le 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 shaker à café je sais pas comment ça s'appelle le truc isotherme là tu prends ça tu mets du café dedans et tu bois tu bois avant ta séance ou alors c'était un milliardaire tu vas à la salle et tu prends un café de la salle tu prends un café de la salle et là tu fais ta séance là tu verras ça va bien te réveiller tu ferais une très très bonne séance normalement après c'est pas tu prends le truc tu soulèves et et tu parles avec tes amis non non là non c'est vraiment si voilà tu sentais pas trop dedans tu prends ton petit café qui va te remonter un peu tu fais ton cardio et là tu démarres ta séance et là tu vas tu seras bien sur ce comme la vidéo par la partie training je met à la fin de cette vidéo je te laissais ici si j'ai bien répondu à la question la compétition c'est à bm et les renseignements que j'ai apporté d'éléments commentaire ça fait super plaisir mais un j'aime c'est pas déjà fait abonne tous à la chaîne si tu me suis si tu vois plus de vidéos parce que je vais c'est vrai que j'ai beaucoup de vidéos sur cette chaîne là je dois en avoir 60 à peu près à peu près 1 60 c'est beaucoup lâche rien et mange bien ses vacances surtout couvre toi bien parce que là là comme un effet froid si tu tombes malade c'est fini enfin moi perso malade je suis à la salle je contamine tout le monde et je m'en fous mais mais si t'es malade tu vois tu auras une baisse de performance phénoménale donc couvre toi bien et lève toi bien les mains parce que là là la propagation de microbes c'est là où ça arrive tu as le petit garçon dans le bus là qui si ça marche sur la barre et qui est malade et toi tu prends là bas tu tu vois fais attention sur ce moi je te promette une chose c'est que mon training épaule il déboîte enfin épaule avec les petits rappels derrière si tout va bien et je te dis à la prochaine pour la suite allez let's go t'as la séjour oui on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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